Donc là, les anciennes traces de colle, il va falloir que je les enlève et puis après, je vais décoller la pièce avec un décapeur thermique. Pièce de collection ou historique ou tout simplement avec une valeur sentimentale, Dorothée Hoffman redonne une seconde vie aux objets qu'on lui apporte. Donc là, j'en ai une. Par exemple, il manque le bout de son épée. Donc je vais reconstituer le bout de son épée, je vais retrouver sa couleur d'origine, faire une petite retouche et puis après, avec un petit vernis final, son épée sera reconstituée. Avec beaucoup de minutie, elle restaure vase, figurines ou bibelots tout en respectant leur authenticité et leur histoire. Il y a aussi tout un travail d'enquête sur l'histoire de la pièce. Il y a une partie aussi technico-scientifique avec les produits qu'on peut utiliser, qui sont adaptés à la pièce. Dans son atelier, Dorothée Hoffman restaure aussi bien de la faïence, de la porcelaine, de la terre cuite, des objets en verre, en marbre ou en plâtre, ainsi que des émaux de bijoux. Il y a différentes méthodes de restauration. Il y a la restauration dite illusionniste. Donc ça, c'est une restauration où on est presque dans l'invisible, où les cassures ou les traumatismes de l'objet ne se voient quasiment plus ou plus du tout. Il y a après la restauration muséale, c'est-à-dire qu'on va consolider l'objet, on va retrouver une lisibilité, mais on va laisser apparent les anciennes fêlures. Et après, moi, j'ai une troisième technique de restauration, une réparation ancestrale japonaise qui est un peu à la mode actuellement, qui s'appelle le kintsugi, où c'est une restauration à l'aide de lacs et de poudre d'or. Là, on sublime les traumatismes et les cassures avec de l'or. Si vous souhaitez découvrir le travail de Dorothée Hoffmann, elle sera présente à l'occasion des rencontres du patrimoine et de la création qui se dérouleront les 21 et 22 septembre dans le Jardin du Maine, à Luçon. Merci. 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 Merci.